Je crois que c'est la fin, Jack Lang révèle son dernier échange avec Frédéric Mitterrand, deux jours avant sa mort. Frédéric Mitterrand est décédé ce jeudi 21 mars, à l'âge de 76 ans. Jack Lang, son ami, a révélé aux Parisiens la nature de son dernier échange avec le défunt, deux jours avant sa mort. Une triste nouvelle. Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture et homme de télévision, est mort à l'âge de 76 ans, comme l'a annoncé sa famille à LAFP. L'ex-ministre de Nicolas Sarkozy se battait depuis plus d'un an contre un cancer. Une maladie qu'il avait évoqué dans les médias. Je porte une casquette, parce que je suis malade, avait-il dit sur le plateau de CNews lors de l'annonce de son cancer. Je n'ai pas envie qu'One voit que je suis malade, donc je suis un peu moins malade quand j'ai ma casquette. Tout le monde sait que c'est un combat qui est très rude. Mais il n'y a qu'à pas d'autre solution. C'est marche ou crève. On me dit que j'ai beaucoup de courage, mais non. Si on aime la vie, on continue. Son décès à peine annoncé, les hommages se sont multipliés. La mort de Frédéric Mitterrand me bouleverse. Une amitié de plus de 60 ans nous liait d'une affection inaltérable. Il a tout au long de sa vie servi les arts avec passion, érudition et amour. A notamment écrit Jack Lang sur les réseaux sociaux. Jack Lang bouleversé par le décès de Frédéric Mitterrand. Contacté par le Parisien, peu après l'annonce la mort du père de Mathieu, Jied et Saïd, Jack Lang était évidemment très ému. Il a révélé à nos confrères avoir pu échanger avec Frédéric Mitterrand 48 heures avant son décès. Et leur échange ne peut qu'émouvoir. Il m'a appelé il y a deux jours. Sa reconnaissance m'a bouleversée, parce qu'il tenait à me remercier pour ma fidélité à François. Il voulait me saluer. Je crois que c'est la fin, Jack. C'était un moment douloureux. Je ne peux pas en parler au passé, à détailler celui qui a été, aussi, ministre de la Culture. À nos confrères, Jack Lang a continué son hommage, très touché par l'annonce de sa disparition. J'ai une admiration pour son intelligence brillante, son érudition incroyable, sa curiosité insatiable. Il a servi les arts avec tendresse. Il a été à la fois l'homme du cinéma, de l'histoire, de l'amour, de la beauté. Il était d'une gentillesse extrême, toujours porté vers la compréhension des autres, généreux à un point inimaginable. Un hommage bouleversée.